Le tableau donne la position d'un motard pour t sur l'intervalle 0,3, où la distance parcourue d est mesurée en mètres et le temps t en secondes. On admettra que le motard accélère pendant cette période de 3 secondes. Voici le tableau avec les données. Ensuite, l'énoncé nous dit la vitesse moyenne sur t dans l'intervalle 1,52, donc c'est ici, l'intervalle 1,5,2. Ici, la vitesse moyenne est de 23 mètres par seconde. Et cette vitesse moyenne, qu'est-ce que c'est ? C'est le delta d sur delta t, c'est-à-dire la variation de distance sur la variation de position sur la variation de temps. Donc là, la variation de position, pour passer de 18,7 à 30,2, ça fait 11,5. Et pour passer de 1,5 à 2, ça fait 0,5. Donc 11,5 divisé par 0,5, ça fait bien 23. Et on donne également la vitesse moyenne sur 2, 2,5. Donc cette fois, c'est ici. Cette vitesse moyenne, c'est 31,8. Et avec ces données, on te demande, estime la vitesse instantanée à t égale à 2, c'est-à-dire qu'à partir de ces deux vitesses moyennes, qui encadrent ici le nombre 2, il faut réussir à déterminer quelle est la vitesse instantanée pour 2. Et utilise cette valeur pour écrire une équation de la droite tangente à d de t en t égale à 2. Donc effectivement, on va utiliser la vitesse moyenne sur ces deux intervalles, qui sont en fait les pentes des droites séquentes autour de ce point 2. Et en les moyennant, on obtiendra la pente de la tangente au point 2. Donc il suffit de faire la moyenne. 23 plus 31,8 divisé par 2, ça fait 54,8 divisé par 2, c'est égal à 27,4. Donc voici une estimation de la vitesse instantanée à t égale à 2. Pour obtenir une équation de droite, donc l'équation de droite, c'est y est égal à ax plus b. On connaît maintenant la pente a de cette tangente, comment on peut déterminer cette deuxième constante b. Alors en l'occurrence ici, l'équation ce sera plutôt d est égale à a fois t plus b. La variable c'est t, ce n'est pas x, on a la variable t. Et dans la fonction d de t, c'est d qui prend la valeur des ordonnées. Et donc pour construire cette équation, pour déterminer la valeur de cette constante b, on peut utiliser n'importe quel point sur la droite, puisque c'est une droite, la pente sera constante. Donc cette formule de calcul de pente delta d sur delta t sera toujours égale à 27,4. Et on a comme point imposé ce point t est égal à 2. Donc on va utiliser ce point de 30,2 et un point quelconque qui a pour coordonnées les inconnues t et d. Et donc cette fois-ci, au niveau de cette équation, on a d moins 30,2 sur t moins 2 doit être égal à 27,4. Attention ici, ce n'est pas très beau comme j'ai écrit. Donc comme c'est la pente de la droite, ça sera toujours égal à 27,4. Maintenant, il suffit de manipuler cette écriture pour avoir une écriture de cette forme et déterminer b. Donc je commence par multiplier par t moins 2 de chaque côté. Donc j'obtiens d moins 30,2 est égal à 27,4 fois t moins 2 que je dois distribuer. Donc d moins 30,2 est égal à 27,4 t moins 54,8. Et je peux maintenant ajouter 30,2 de chaque côté pour qu'il n'y ait plus que d tout seul ici. Et j'ai d est égal à 27,4 t moins 54,8 plus 30,2. Et enfin, on a d est égal à 27,4 t moins 54,8 plus 30,2 ça fait moins 24,6. Et voilà, on a l'équation de la droite tangente en t est égal à 2 avec comme approximation la pente 27,4.